et salut et bienvenue au bdg samedi partie de l'après midi malheureusement j'ai un petit peu de buée entre mes filtres je le vois encore je vais essayer de la faire partir comme je peux mais il fait tellement froid et alors juste ici on a une jolie r34 il faut que je fasse partir la buée encore une fois parce que j'ai de la buée dans le filtre tellement il fait froid c'est parti donc là on est au niveau du parking du rallycross enfin non c'est même pas le rallycross c'est la piste de rallycross pas de parking joli m3 92 avec le spoiler et alors ça je savais même pas que la lexus 6 s existait en break la première fois que je vois un break alors le 300 c'est ce que ça signifie non c'est un 3 litres et à ton avis chez toyota un 3 litres c'est 2jz là dedans le sleeper ultime ça c'est validé ouais ça c'est juste écoute il y a toujours la r34 qui est là en fait quand on a été manger bah les voitures se sont rentrés maintenant dans le circuit donc plus ou moins 30 minutes 45 minutes voilà quoi c'est une v-spec je pense que ça c'est une des couleurs les plus recherchées sur la r34 mais j'ai bien l'impression que tout ce qui est jantes et étriers surtout les étriers ça vient d'une gt r35 quand tu vois les couleurs et tout je pense pas que ce sont ceux d'origine bref il y a des voitures qui roulent il n'y a pas eu de parade tellement il fait dégueulasse l'eclipse c'est pas sympa aussi donc on va retourner et voir la gara vu que tu l'as toujours pas vu tu étais censé la voir au matin vu que tu étais censé arriver à vraiment ouais mais avec cette foutue film c'est l'organisation on va se faire virer l'année prochaine à force de critiquer Camaro ZL1 c'est cool je ne sais pas ce que c'est comme kit sur le GT86 mais franchement il est bien fait le XISM qui fait safety car ah non leading car il ne fait pas safety car c'est une vrai turbo 16 derrière ah non 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 c'est une Dima ok j'ai peur j'aime bien ce petit Dima la Cadiac ATS-V c'est un V6 mais tu as la même en 5 portes c'est la CTS-V là c'est le V8 ça c'est un V8 c'est une des voitures américaines que je trouve les plus belles et alors la toute dernière je pense c'est la CT5V en version Blackwing un truc comme ça c'est 600 et des cheveux ouais non franchement c'est la seule américaine que je pourrais acheter tellement en voiture 5 portes utilisable tout le jour tu vois tellement je la trouve belle parce que je suis pas vraiment un gros fan des américaines tu vois mais franchement cette voiture là les nouvelles elles sont magnifiques on dirait presque des européennes tu vois j'avais pas vu que le diffuseur était passé autant sur la RCF donc là tantôt quand je suis venu le moteur était pas ouvert j'aime bien c'est du 345$ donc tu vois je suis venu au son de l'auto mais j'ai pas sorti la vidéo parce que quand je l'ai monté je l'ai pas aimé du coup la vidéo verra jamais le jour mais en fait j'ai eu la chance d'approcher la GT3RS car c'était sur le stand fermé de Porsche qui est encore fermé et du coup en gros là en bas t'as les clignotants ici je te regarde là t'as les clignotants et alors moi je pensais que c'était des prises d'air comme les turbos en fait non c'est juste un trou d'air pour retirer la pression au niveau de la roue oh putain et alors ce qu'il se passe bah tu vois enfin c'est des vérins pneumatiques sur le système DRS et ce qu'il se passe c'est qu'en fait là t'as les ventilos et t'as de l'air chaud qui sort et pour pas qu'il soit aspiré par le moteur t'as ça qui les dégage et tu vois moi je pensais juste pour diriger le flux mais en fait non c'est justement c'est pour l'écarter ah ouais c'est parce que j'avais parlé avec le mec j'avais appris 2-3 infos juste il me l'a même ouvert et tout mais la vidéo était vraiment nulle du coup je l'ai pas sorti par contre la SV déjà la SV c'est ma aventador préféré je l'avais jamais vu en bleu vert comme ça ouais c'est un bleu Miami comme ça franchement magnifique bon y'a vraiment beaucoup trop de monde mais quand tu vois l'espace qui est entre les voitures et le nombre de personnes tièrent c'est impossible de faire les voitures et pourtant t'as juste envie de la prendre en photo en fait tu vois le spoiler il est tellement gros que l'Europe a dit ok vous pouvez la vendre mais pas plus de 1500 exemplaires en Europe par an parce que si tu te prends un piéton en fait tu se reprends le spoiler après bon être sûr qu'il soit bien mort tu vois mais en gros elle est limitée en production par année à cause de ça Julien qui est en admiration de l'Huracar a ajouté mais il le sera plus quand j'aurai ma LFA un jour peut-être sinon on a une JT Street RS je pense que c'est Gamba là qui les prépare elle était déjà là l'année passée et alors là il y aura qu'un couper donc basé sur une 911.2 Turbo S cabriolet évidemment tu vois en soi les jantes sont belles mais je préférais les jantes grises dessus ça m'arrive mieux avec la couleur et alors l'espèce de petit truc sur le côté avec les trous magnifique franchement moi j'aime bien ça sort du loup ça sort du loup la clu pour garage évidemment du carbone forgé de partout par contre tu vois c'est une turbo mais elle a les sièges sport confort et pas les sièges sport waouh bah écoute je pense qu'il y a des nouvelles RWD qui sont arrivées la 913 ici n'était pas là ce matin on dirait un bleu Miami l'année passée n'était pas là non 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 ça c'est la première fois que je la vois il est passé il y a aussi dessus et j'ai l'impression qu'il y a un 916 qui est dehors aussi on va aller voir la 916 je pensais que c'était une 916 mais en fait c'est une 917 de loin je l'avais pas vu très bien ah oui rien de spécial quoi mais la 917 Carrera avec un kit RWB ça fait pas très très longtemps qu'elle est disponible enfin qu'elle est sortie en tout cas c'est assez récent et alors quand tu vas voir à l'avant elle a une plaque japonaise je sais pas si c'est juste pour décorer ou si c'est une vraie tu vois parce que quand je vois qu'il y a quand même écrit quartier général ouais mais il y a une volant à gauche donc je sais pas si elle est japonais ou pas non mais je sais qu'il y a certaines voitures qui roule avec des volants à gauche au Japon et alors tu vois il y a une plaque japonaise mais je sais pas si c'est juste pour la déco ou si c'est une vraie ouais mais en tout cas 127 et alors GTR et la Carvette C8 en fait j'aime juste bien la couleur j'aime pas la forme de cette voiture par contre la Seat comme elle est large ouais ouais évidemment c'est une de course tu me diras mais euh imagine si on pouvait faire des kits comme ça sur les vraies voitures ouais parce qu'en soit tu vois que c'est collé hein ce verre est magnifique vraiment j'adore et alors on peut voir que la GT3 juste devant a l'option du diffuseur peint en bleu mais ça fait trop bleu je trouve ça pas très très beau y'a un truc qui fait pan pan mais je sais pas ce que c'est c'est un Dodge Ram ? mais non oh ou 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501